Salut à tous c'est Bello et bienvenue pour ce nouvel épisode à la mode de Skyrim dans lequel je vais vous présenter l'excellent Immersive HUD développé par Gopher, le très très bon moddeur pour Skyrim et Fallout New Vegas. Immersive HUD va vous proposer une expérience de jeu comme son nom l'indique plus immersive en rendant l'interface beaucoup moins intrusive puisque tous les éléments de l'interface vous voyez sont invisibles dans toutes les situations anodines par contre quand vous allez avoir besoin de savoir par exemple quel est votre niveau de vie votre niveau de magie ou alors vous allez avoir besoin de viser quelque chose avec un arc là les éléments de l'interface vont apparaître donc en gros le HUD est devenu intelligent en vous cachant les éléments que vous n'avez pas besoin de savoir par exemple quand vous êtes à fond dans votre vie vous n'avez pas besoin de le savoir constamment donc la barre de vie va disparaître simplement quand vous allez vous faire toucher la barre de vie va réapparaître et ainsi de suite pour tout ce qui va résider au niveau de l'écran donc par exemple la boussole aussi la crosshair l'indicateur de furtivité donc par exemple ici vous voyez que mon personnage est accroupi je n'ai pas le gros oeil qui apparaît en milieu de l'écran parce que je l'ai désactivé dans le menu de configuration dans le MCM mode configuration menu de SkyUI puisque c'est quand même pas mal jumelé avec immersive HUD pour pouvoir notamment le configurer mais aussi configurer quelques éléments d'interface de SkyUI donc je vais vous faire une petite démo en vue subjective pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne vous voyez qu'ici quand je n'ai rien en face de moi ma crosshair n'est tout simplement pas visible par contre si j'ai quelque chose d'interactif qui va être dans mon champ de vision la croix va apparaître et aussi l'interface comme ça ça nous permet de viser beaucoup mieux les éléments du décor et de prendre très précisément les objets que l'on veut saisir après pour ce qui va concerner le stamina donc les barres de statut vous voyez que celle-ci est apparue puisque j'ai sprinté et mais après quand mon stamina va être à fond après quelques secondes ça va disparaître alors le temps de disparition peut être configuré dans l'interface MCM de SkyUI vous voyez maintenant que quand je prends mes sorts dans les mains j'ai la crosshair qui est apparue pour me permettre de viser beaucoup mieux les ennemis en face de moi par contre quand on prend une épée dans notre main donc ici je vais la prendre dans ma main gauche la crosshair va disparaître ça aussi c'est configurable si vous voulez préférer si vous préférez conserver cette crosshair vous pouvez activer ça dans le MCM par contre par défaut c'est désactivé puisque de toute façon pour donner de grands coups d'épée on n'a pas besoin d'avoir une très grande précision donc je récupère mes sorts dans la main donc pour les sorts pour les arcs pour ce genre de choses d'armes à distance par défaut la crosshair réapparaît si vous voulez faire apparaître par exemple la boussole en haut et les petits widgets en haut à droite qui sont livrés avec SkyUI qui vous donne votre statut par exemple si je me donne une petite armure vous voyez que le widget me donne le temps par exemple de durée du sort et aussi la nature de celui-ci et bien vous pouvez activer donc ou désactiver la boussole et ses petits widgets en appuyant sur le bouton X là aussi c'est configurable grâce au menu MCM si vous appuyez sur C donc pour lancer un cri par défaut le cri va rester la barre en fait de cooldown du cri va rester à l'écran en même si vous désactivez la boussole donc ça c'est plutôt sympathique aussi là vous voyez en plus que je me fais agresser par quelqu'un vous voyez que ma vie est apparue puisque je me suis fait toucher la vie du personnage du gars qui m'agresse en fait est là aussi configurable donc je peux choisir de l'afficher ou non je vais juste récupérer un petit peu de vie sinon je risque de mourir très bêtement ce serait un petit peu dommage pour cette vidéo et puis me débarrasser tout simplement de ce gaillard pour vous montrer un petit peu le menu de configuration du mode qui est vraiment très très bien fait donc il faut SkyUI pour configurer celui ci je vous avais déjà présenté SkyUI dans une précédente vidéo pour moi c'est un indispensable donc il n'y a même pas besoin de se poser la question installez le et vous pourrez avoir accès au MCM donc le menu de configuration des modes immersive HUD est disponible ici donc au niveau des menus d'activation donc je peux choisir d'activer ou non immersive HUD donc I HUD en abrégé la touche X pour faire apparaître la boussole et puis les petits widgets en haut à droite qui est chose qui est configurable ici alors si je veux que les petits widgets soient tout le temps affiché à l'écran je peux cocher le always on qui veut dire tout le temps actif par contre si je veux que ça soit activable ou non c'est toggle qu'il faut activer donc il faut le faire pour l'un ou l'autre donc par exemple si on fait avec toggle moi je préfère par contre il y a un autre truc intéressant pour les situations de combat si vous cochez le HUD on combat vous allez avoir les widgets qui vont apparaître de façon automatique pendant les combats donc ça peut être très intéressant pour savoir quel est votre statut d'armure ou de buff ou de debuff pendant une situation de combat après au niveau des configurations de la crosshair donc si vous voulez l'avoir constamment vous pouvez cocher cette petite option quand je regarde quelque chose d'activable donc je vous ai montré tout à l'heure par exemple pour le casque et ben il suffit de cocher ceci pour que la crosshair apparaît apparaissent à ce moment là et puis je vous parlais de ce qui était armes de mêlée armes de distance ou les sorts donc là par défaut les armes de mêlée n'ont pas le crosshair et puis les sorts et les armes à distance comme les arcs sont actives en fait la crosshair donc au niveau des options après l'indicateur de furtivité comme je vous ai dit tout à l'heure n'était pas visible puisque là c'est décoché après l'indicateur de vie des ennemis comme je vous ai dit aussi et par défaut activé mais si vous voulez ne pas voir la vie des ennemis vous pouvez le désactiver donc ça c'est vraiment très très intéressant de pouvoir configurer en fait de façon aussi profonde votre interface après là c'est pour cacher le cooldown des cris en même temps que le combat donc moi je l'enlève pas puisque je veux savoir combien de temps il me reste avant de pouvoir faire mon prochain cri après on peut forcer la croix à être cachée donc constamment donc ça c'est pour vraiment configurer façon générale la croix après au niveau du temps de disparition par exemple de la barre de magie de vie et de stamina vous pouvez activer ce mode de disparition rapide pour éviter que ça soit affiché pendant trois ou quatre secondes sachez aussi que le temps de rafraîchissement le taux de rafraîchissement ici et par défaut à 0,5 secondes c'est à dire quoi ça veut dire que l'immersive hud se met à jour toutes les 0,5 secondes et donc par exemple si votre barre de vie se remplit celle ci va disparaître au minimum au bout de 0,5 secondes puisque si vous tombez entre le début ou la fin d'un taux de rafraîchissement il va falloir attendre la prochaine 0,5 secondes pour que le mode se mette à jour et donc décide de cacher la barre correspondante donc sachez que si vous mettez très très bas donc ici on peut configurer ce taux si vous mettez très très bas ici c'est à dire que le mode se remet à jour toutes les 0,01 secondes donc c'est très très souvent c'est très récurrent et si vous avez d'autres modes qui utilisent qui utilisent beaucoup de scripts ça risque de de saturer votre skyrim et donc de faire des plantages ou faire des ralentissements ce genre de choses donc il n'y a pas besoin de pousser vraiment le vis à fond pour ce taux de rafraîchissement laissez à 0,5 secondes si vous voulez vous voulez vraiment être large vous mettez une seconde ça c'est peu importe mais en tout cas je vous conseille de ne pas descendre en tout en dessous de 0,5 secondes si vous avez de très nombreux modes qui utilisent des scripts et puis on peut configurer la transparence du compas de la croix de la barre de magie de vie et de stamina donc si vous voulez vraiment avoir une interface assez immersive même qu'entre les icônes apparaissent c'est possible avec 100 c'est opaque et puis 0 c'est invisible et entre les deux c'est tous les niveaux de transparence donc j'ai fait le tour de toutes les options d'immersive hud et de toutes ses fonctionnalités pardon pour moi c'est vraiment un des modes d'interface indispensable pour tous les amoureux d'immersion et de role play vous savez que moi ça me tient beaucoup pas coeur tous ces éléments là surtout d'immersion et donc je vous propose ce mode maintenant ça fait un bon moment qu'il est sorti mais maintenant qu'il est plus que mature en fait il a atteint vraiment son son apogée je dirais puisqu'en plus il est jumelé avec le skyway pour les petits widgets qui sont en haut donc il est vraiment très très complet ça marche du tonnerre il y avait des bugs à l'époque maintenant il n'y en a plus ça marche très très bien et c'est un petit bijou d'interface ça pèse rien mais c'est très important au niveau de ses implications dans le jeu donc écoutez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo je vous remercie d'avoir regardé celle ci si ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à partager la vidéo autour de vous abonnez vous à la chaîne pour suivre mes prochaines vidéos sur les modes de skyrim et aussi suivez moi sur twitter et sur facebook ne pas en louper une miette je vous dis à la prochaine ciao à tous et